Et nous allons à présent continuer à tirer les enseignements de nos deux demi-journées d'échange. Et pour ce faire, j'invite à me rejoindre les membres de la commission congrès. Sophie Martinez, Frédéric Duperron, Manuel Trisoviaz, Thierry Loiseau et Xavier Bancel. Bonjour à vous, merci beaucoup de m'avoir rejoint pour cette table ronde intitulée Le plaisir et nous, et nous, et vous, et maintenant honneur à la présidente de la commission congrès, Sophie Martinez. Donc, on a bien compris en écoutant hier Vivien Joubi que ce thème-là avait été choisi assez facilement. Il a fait de l'unanimité, finalement. Il n'y avait pas vraiment de thème concurrent. Tout le monde s'est dit. Non, pas du tout, effectivement. Après Marseille. C'est devenu comme une évidence après Marseille. Avoir maintenu le congrès à Marseille l'an passé dans les conditions qui étaient celles du Covid. C'était de se tester la semaine qui a précédé le congrès pour être sûre d'y participer. Voilà, et je crois que ça a été vraiment un aimant déclencheur parce qu'on s'est aperçu qu'on avait besoin de tous ces moments, de tous ces temps forts ensemble. Frédéric Dupéron, comment est-ce qu'on prépare un congrès comme celui-ci, à la fois sur la forme et sur le fond ? Est-ce qu'on lit des bouquins ? On rencontre les spécialistes ? Est-ce qu'on teste tous les plaisirs possibles et imaginables ? Même les plus inavouables, évidemment. Oui, bien sûr. En tant que professionnel, on teste tout. Non, plus sérieusement, le travail de préparation du congrès, c'est un... Pour moi, c'était la première fois que je rentrais dans cette commission, je me suis rendu compte que c'était un très gros travail. Un très gros travail parce que depuis le mois de mars 2022, nous échangeons et nous nous rencontrons, nous nous sommes rencontrés au moins dix fois au cours de cette année pour préparer et permettre la réalisation de ce congrès. Un très gros travail, mais toutefois une très bonne ambiance dans le groupe et finalement un travail détendu et qui s'est réalisé avec beaucoup de plaisir. Alors après, par rapport au fond, on a vraiment voulu chercher à conserver un certain équilibre. Alors équilibre penseur plutôt et puis acteur du terrain, également un équilibre pédagogie éducatif et puis aspect managérial. Et puis aussi un équilibre au sujet des points nécessitant de la réflexion et puis d'un autre côté, un aspect plus festif, plus ludique. Oui, tout à fait. Alors Sophie Martinez, justement, vous avez été attentive à la fois à ce qui était susceptible de faire plaisir à nos participants sur scène, mais aussi à l'extérieur de la salle avec toute une série d'animations qui ont donné à ce congrès un toit encore plus ludique et festif. Est-ce que vous avez eu le sentiment, à l'heure qu'il est, d'avoir réussi ce pari collectivement ? Mais je le souhaite. Si chacun repart avec un peu de plaisir, ma foi, à l'issue de cette journée, j'en serais ravie. Et puis les sourires sur les visages qu'on a pu voir autour des baby-foot notamment ou des photoboos. Beaucoup seraient prêts à repartir avec le baby-foot, le sourire et le baby-foot. Je crois. Voilà. Et puis les photos qui ont été prises, nous les aurons toutes d'ailleurs par Oui Transfert bientôt. Je pense que de ce côté-là, il y a du plaisir de prix. Donc, en gros, vous êtes convaincu après ces échanges, après ces animations que le plaisir a été au rendez-vous et surtout que c'était un bon choix, je voudrais que vous nous indiquiez à tour de rôle une phrase, une idée, un moment chargé d'émotions qui, durant ce congrès, vous a interpellé, surpris, procuré du plaisir. On commence par vous, Frédéric Duperron. Alors moi, j'ai particulièrement été touché et je citerai le témoignage de Sophie Rosenweg hier, qui nous a fait part de la situation du jeune enfant du Soudan et avec ces mots que la vie a gagné. Voilà. Et donc, moi, je l'assimile assez à ce sujet du plaisir, puisque finalement, on se rend compte que même dans des situations graves, dramatiques, j'allais dire, il y a quand même cet espoir, cette lueur d'espoir qui perdure et qui permettra à la personne et aux personnes de se reconstruire et de retrouver du plaisir dans la vie ou après, éventuellement, le travail. Emmanuel Chrysoziak. Oui, alors moi, j'ai tout de suite entendu les premiers mots de Roger Paul-Droit et puis de Mathieu Cassotti. Et j'ai entendu tout de suite le fait que le plaisir n'était pas immoral et qu'on ne devait pas avoir de scrupules à en avoir. Et même que le plaisir était un moteur, un levier des apprentissages. Et je pense que vraiment, notre secrétaire général parlait tout à l'heure de l'éducation judéo-christienne. Je pense que justement, ça, c'est un message fort de la philosophie qu'il faut entendre. Ne boudons pas notre plaisir. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Vous vous en doutiez avant de... Non, mais c'est intéressant que ça puisse être... On se le redise et qu'on puisse en faire le moteur de... Enfin, je l'imaginais bien. Je n'ai pas découvert. Mais en même temps, le fait que ça puisse être conceptualisé, encore une fois, c'est intéressant. Ça permet de s'appuyer sur des choses concrètes et de ne plus avoir honte de se faire plaisir. Conceptualisé et assumé collectivement et pensé dans les organisations, dans le pilotage, etc. Thierry Loiseau, qu'est-ce qui vous a surpris, marqué, touché ? Je crois que c'est la recherche, un petit peu, de l'harmonie entre le plaisir individuel et le plaisir collectif. On a vu que, dans un premier temps, c'était plutôt un moteur individuel, finalement, pour avancer dans la vie. Et on a aussi remarqué et écouté, à travers Benoît Serres en particulier, que ça pouvait être aussi au service d'un management collectif et de retrouver donc une dynamique, un récit qui nous permet d'avancer ensemble vers la performance, vers le développement de nos activités. Xavier Mancel. La façon dont le terme autonomie et espace de liberté a résonné tout au long des interventions, notamment hier avec Mathieu Cassotti comme élément clé de la motivation intrinsèque, ce matin à nouveau comme élément décisif de la qualité au travail, qui du coup peut devenir source de plaisir, ça m'a marqué. Et je crois que ça rejoint beaucoup d'éléments qui sont au cœur de nos convictions, je pense, de chefs d'établissement, être dans des vraies relations de confiance, travailler à une subsidiarité importante. Et on a entendu que, je pense, partout, tout le monde, dans n'importe quelle fonction, si on arrive à donner cet espace d'autonomie, ce sentiment qu'on a pris sur ce qu'on peut faire à chacun, alors on peut du coup procurer du plaisir et donc ce moteur à agir. Sophie. Je ne veux que souscrire à tout ce que mes petits camarades ont dit, évidemment. Je rajouterais aussi de ne pas oublier de partager le plaisir, avoir du plaisir à faire plaisir, mais aussi partager le plaisir quand on le reçoit, c'est Pascal Favre d'Anne qui nous disait ça, quand un parent ou un élève vient vous dire quelque chose, un homme gentil, c'est aussi de dire, mais c'est aussi à l'équipe que c'est grâce à elle et à leur action. De faire passer les compliments et aussi, dans l'autre, complètement à l'opposé, c'est de peut-être se questionner, savoir s'arrêter aussi quand on n'a plus du tout de plaisir. Ah oui. C'est également intéressant comme approche. Alors, parmi les enseignements qu'on peut dire de ce congrès, je pense que paradoxalement, il y a aussi l'idée qu'il faut se méfier un peu du plaisir, en tout cas, que le plaisir n'est pas toujours ce que l'on croit, qu'il ne réside pas toujours dans un contentement, une satisfaction immédiate, mais qu'il intervient souvent à posteriori, avec un décalage dans le temps, à la façon éventuellement d'une récompense de l'effort. Est-ce que vous diriez, Manuel Crisosia, que c'est particulièrement vrai dans le domaine de l'éducation ? Alors, déjà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du plaisir, ça me paraît une évidence. Le plaisir, c'est un élément constitutif de la résilience. Et en tant que chef d'établissement, on est secoué dans tous les sens, on prend des coups. Et il nous faut impérativement cette résilience. Et pour moi, à titre personnel, j'arrive à la gérer, la faire durer, cette résilience, grâce à des moments de plaisir que je peux avoir. Enfin, le plaisir, on nous l'a dit plusieurs fois lors des interventions, il n'est pas forcément immédiat, on peut le distinguer sous différentes formes. On a celui du travail accompli. Alors, celui du travail accompli, ça peut être les résultats aux examens, ça peut être les diplômes, le fait qu'on a réussi à accompagner les élèves, ça peut être les indices de valeur ajoutée, etc. Donc là, on est dans un plaisir à terme. On a celui du plaisir immédiat. Quand on croise un collaborateur qui nous fait confiance, ça nous fait plaisir. Quand on croise un élève qui nous sourit, quand on est avec des collègues, on a des moments de plaisir immédiat. Et puis, il y a aussi, à mes yeux, des moments de plaisir personnel en dehors du travail, mais qui sont aussi constitutifs de cette résilience professionnelle. Et tout ça a une temporalité différente, parce qu'effectivement, ça ne vient pas immédiatement. Et il faut accepter ces différents temps, cette patience pour l'avoir. Et y compris faire accepter à ses collaborateurs, aux élèves, a fortiori, ce que disait Philippe Delorme, c'est qu'il y a un temps pour tout et que parfois, il y a un temps pour l'effort avant la récompense. Et tout ça, ça va un petit peu à contre-courant de notre société aujourd'hui, où toute satisfaction arrive en un clic. Mais on ne peut pas vivre que de promesses. Dire de demain, on reste gratis, ou demain, on sera tous heureux, c'est un élément pour amener les gens aussi à se projeter, à faire les efforts, à patienter. Mais il faut aussi des moments de plaisir immédiat, parce que si on ne les a pas, et qu'on ne les a que plus tard, ça ne peut pas marcher. Donc il faut veiller à ce que tout chemin d'effort soit jalonné de temps de plaisir. Très bien. Xavier Mancel, on a abordé cette question lors de notre première table ronde avec Roger Pauldroit et Mathieu Cassotti et Dima Ouden. Dans quelle mesure la réussite de l'acte éducatif, elle est conditionnée au plaisir ? Celui des enseignants comme des élèves. Je crois qu'effectivement, on a entendu que c'était au cœur, que c'était essentiel l'activité d'apprentissage, une activité coûteuse en énergie, longue, parfois fastidieuse, qui demande des efforts. Pour qu'on puisse déclencher, du côté de l'élève et du côté de l'enseignant, des éléments qui permettent de surpasser ces difficultés, il faut que l'activité procure du plaisir. Et cette idée que, pour l'élève, la satisfaction, elle est dans découvrir des connaissances qui permettent de mieux comprendre le monde, qui permettent de pouvoir mieux agir dans le monde, de pouvoir être autonome dans ce monde-là. Et que donc, il y a une vraie, et je pense qu'on a tous vécu ça comme élèves, une vraie satisfaction à cette connaissance qui nous grandit et qui nous permet de mieux agir. Et probablement, certainement, en tout cas, moi personnellement, en tant qu'enseignant, c'est aussi ce qui m'a motivé, ce sentiment qu'effectivement, grâce à l'apprentissage, on est plus grand, plus prêt à agir. Et qu'on est invité, du coup, en tant qu'enseignant, à retrouver ce plaisir-là, de la première fois dans l'apprentissage qui nous a fait grandir. Roger-Paul Droit l'a dit, je ne reprendrai pas le mot latin, parce que j'ai fait du grec, mais il y a cette capacité de l'éducateur à retrouver ce sentiment-là de la joie et du plaisir, du coup, de la découverte, et de se mettre dans cette posture-là pour rejoindre les enfants. Et du coup, les appeler à faire l'effort qui va leur permettre de maîtriser plus de connaissances, plus de compétences. Et puis, on a entendu aussi, hier, dans cette première table ronde, cette idée que, quand on fait véritablement du travail d'équipe, et donc pas simplement des travaux de groupe qui laissent plutôt des mauvais souvenirs, visiblement, mais du travail d'équipe en coopération, il y a aussi dans la relation quelque chose d'une satisfaction forte qui procure du plaisir et qui, du coup, pousse à se dépasser, à apprendre, à fournir ces efforts, parce qu'apprendre, c'est difficile. J'ai envie de vous poser la même question que j'ai posée hier à Roger-Paul III, précisément, c'est est-ce qu'on a besoin de prendre du plaisir pour être un bon chef d'établissement ? Est-ce qu'un bon prof, c'est un prof qui prend nécessairement du plaisir ? Est-ce qu'on peut pas être juste un bon prof ? Oui, je crois que oui. Je crois que oui. Ça veut pas dire tout le temps, ça veut pas dire qu'on est performant en termes de capacité à communiquer son plaisir, en fait, ce plaisir de l'apprentissage, comme je le disais. Mais je crois que si on a pas ça, si on a pas cette conviction intime qu'il y a une nécessité à ce que les élèves maîtrisent le théorème de Pythagore, comprennent la création monétaire aujourd'hui, alors ça mâchera pas. Et de fait, j'ai éprouvé du plaisir à essayer de faire comprendre ce que c'est que la création monétaire à des élèves. Et on sent que la classe est embarquée quand on y croit. Et Roger-Paul Droit l'a dit, je crois qu'il faut le rejouer. C'est-à-dire qu'il faut rejouer ce sentiment d'avoir là un éblouissement devant une connaissance qui nous fait grandir. Et donc, je crois que vraiment, si on a pas de plaisir, c'est compliqué d'embarquer les gens et donc ça marchera pas. Manuel Krzysiak, il y a une idée qui, j'en suis sûr, vous a beaucoup touchée, qui a sans doute fait vibrer la corde sensible du pédagogue que vous êtes. Sophie Rosenzweig et Jérôme Ocordier nous ont montré que l'éducation n'était finalement jamais vouée à l'échec, à l'avance, même avec des enfants cabossés par la vie, même avec des enfants programmés pour tuer. toute proportion gardée. Est-ce que c'est ce que vous vivez dans votre quotidien ? Vous voyez, arriver des gamins, vous vous dites de prime abord, ça va être très difficile avec lui, il est au bord de la déscolarisation. Et puis un beau jour, il est transformé. Vous y êtes peut-être dans quelque chose avec votre équipe. Et vous vous dites, on avait raison de croire dans l'éducabilité. Si je vais renfoncer une porte ouverte en disant si on ne croit pas en l'éducabilité des jeunes qu'on a, il faut qu'on change de métier. Je peux me permettre de réagir à ça, mais on a quand même un certain nombre de professeurs notamment qui ont été eux-mêmes de bons élèves qui ont du mal à imaginer qu'ils puissent être, non pas de mauvais professeurs, mais avoir du mal à faire progresser des élèves qui sont en difficulté et qui auront tendance peut-être à se dire que de toute façon, c'est de la faute de l'enfant ou des parents. Ça existe. Oui, je nie pas la situation. Mais moi, ça résonne en mon esprit cette notion d'éducabilité parce que je travaille dans un établissement qui fait partie du réseau des Ursulines et fondamentalement, notre fondatrice, elle a cru en éducabilité des jeunes filles de la rue. Et ça, ça fait sens. La deuxième résonance pour moi, c'est que l'éducabilité, c'est l'ascenseur social. Et moi, je suis un fils d'ouvrier, un fils d'ouvrier immigré. Je suis un exemple de ce que peut être l'éducabilité et de la réussite de l'ascenseur social. Après, je pense aussi que l'égalité n'est qu'un mythe. On n'est pas tous égaux et on ne le sera pas. Tout le monde n'est pas fait pour faire des études supérieures. Tout le monde n'est pas fait pour devenir architecte ou avocat. Mais pour autant, à la fois, chaque projet est une réussite, enfin, chaque aboutissement est une réussite en lui-même. et ça, il faut qu'on le respecte. Mais notre conviction d'éducateur, c'est d'être fermement attaché à l'idée de faire progresser les jeunes. Donc, avec en tête toujours cette idée qu'il n'y a pas une réussite, tout le monde ne sera pas heureux à Polytechnique. Évidemment. Et on rejoint la notion de plaisir dans le sens où chacun a une vision et une interprétation de son plaisir. D'accord. Frédéric Dupéron, on évolue aujourd'hui dans un monde de la communication immédiate et des réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, parfois, pour vos équipes, de mettre en scène de façon un peu artificielle des événements festifs et conviviaux ? Alors, on avait hier une remarque sur la galette et la pizza à 22h avec les parents de l'appel et tout le monde qui fait semblant de se dire que c'est chouette et que c'est convivial. Est-ce que, voilà, est-ce que le vrai... Enfin, j'ai envie de vous poser la question un peu différemment. Qu'est-ce que le vrai plaisir, finalement, au sein d'une communauté éducative ? Alors, le vrai plaisir... Écoutez, pour moi, le vrai plaisir, c'est ce qui va se passer autour d'une rencontre. Et c'est cette relation qui est bâtie, qui est construite entre des personnes. Et dans nos communautés, c'est, à mon sens, de là que part le plaisir. Alors, bien entendu, en tant que chef d'établissement, à nous de créer des opportunités pour que, justement, on favorise ces rencontres, que l'on favorise ces temps de lien entre les personnes en gardant à l'esprit toujours que ces rencontres doivent se faire toujours dans le respect, l'absence de jugement et la possibilité à chacun de pouvoir exprimer sereinement ses idées. Pour moi, c'est vraiment cela, c'est le plaisir. Et donc, voilà, on est sur ces événements qu'on doit essayer de créer. Alors, ça peut être des projets, des projets d'équipe, à la différence des projets de groupe, des activités communes qui peuvent être organisées et proposées. mais vraiment des temps qui sont faits bien spécifiquement et en tout cas, au-delà des temps institutionnels et notamment, ces galettes ou pizzas proposées en fin de réunion, voilà, qui sont plus... On est vraiment sur le côté... Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui trouveront que c'est sympa, les galettes et les pizzas. N'arrêtez surtout pas la galette et la pizza. Alors, mais est-ce que c'est la source, est-ce que c'est cela qui va nous amener au plaisir, qui va permettre de se dire... C'est ce qui va se passer au-dessus et autour de la pizza ou autour de la galette. Si je peux permettre de rajouter... Enfin, c'est aussi quel est le sens et est-ce qu'on est dans la cohérence dans tous ces événements ? Bien sûr. Est-ce que faire des événements pour faire des événements mais s'il n'y a pas un sens derrière, réel et une cohérence avec ce qu'on porte avec les projets éducatifs de l'établissement ? Bien sûr. Il n'y a pas d'intérêt. Thierry Loiseau, vous êtes tous aussi manager, pilote d'effet, si on reprend le titre du congrès de Bordeaux de 2020. En préparant ce rendez-vous, on s'était demandé est-ce qu'il peut y avoir un management par le plaisir ? On a eu un début de réponse ce matin avec Benoît Serres. Est-ce que vous vous êtes éclairé ? C'est quoi ces management par le plaisir, par la confiance ? Tous ces éléments-là, je crois, sont présents dans notre travail. Pascal Favredin en a parlé aussi en tant que chef d'orchestre dans une cuisine, c'est d'amener un petit peu des conditions pour que chacun trouve le moyen d'y trouver du plaisir et donc de répondre à sa propre problématique individuelle, mais dans le cadre d'un développement collectif. Je pense que notre rapport aussi au plaisir est dans un temps différé puisque l'éducation, c'est d'abord du temps, la mise en relation et du temps. Et c'est ce qui nous est souvent... On est souvent démuni par rapport au temps puisqu'on attend des réponses assez rapides dans la société dans laquelle on se situe. Et tout notre travail, c'est de créer un environnement qui crée un chemin pour chacun de façon à pouvoir se développer et à trouver le fil de son développement personnel. Mais avec un cadre collectif quand même qui est donné et dans lequel chacun peut apporter la maille au collier qu'on veut dessiner. Emmanuel Chrysoziac sur cette question-là, manager par le plaisir, manager par la confiance ou éventuellement faire preuve d'une vraie subsidiarité ? La subsidiarité, elle est essentielle effectivement dans le management si on veut permettre aux personnes de prendre du plaisir. En même temps, si on veut qu'ils prennent du plaisir et puis que la subsidiarité puisse être fonctionnelle, il faut qu'il y ait la confiance. Et il nous parlait Benoît Serre ce matin de la confiance, enfin du précaré dans le management militaire. Ça paraît évident, c'est-à-dire qu'il faut que le N plus 1 définisse les règles du jeu et s'interdise lui-même d'intervenir dans ces règles du jeu et se positionne comme un garant de ses collaborateurs. Et ça, c'est facile dans le cadre d'un établissement parce que là, Benoît Serre parlait notamment du monde de l'entreprise, des grandes entreprises. Est-ce que dans les PME d'éducation, si je peux m'exprimer ainsi, que sont vos établissements, c'est quelque chose qui est facile à mettre en oeuvre ? En tout cas, moi, dans mon établissement, alors il n'y a pas de prétention en disant ça, mais on est 333 personnes à y travailler. Donc forcément, on a mis en place une organisation, des responsabilités et dans ma position de directeur général, je m'interdis effectivement d'intervenir sur les missions de mes collaborateurs, chefs d'établissement adjoints, etc. Je me positionne en personne-ressource, mais surtout pas en régulateur ou en régleur des problèmes. Alors, ce n'est pas forcément évident. Je me suis fait piéger plusieurs fois lorsqu'on a mis en place ce système-là parce qu'effectivement, il y a toujours des... Ce n'est pas péjoratif, mais des N-1 qui essayent de passer au-dessus du niveau N pour aller trouver Dieu le Père ou directement la réponse, etc. Donc il faut s'interdire vraiment à ce genre de choses. C'est vous ? Non, mais alors justement... Il y a encore un au-dessus, rassurez-moi. Il y a encore quelqu'un au-dessus. On a entendu parler du plaisir de servir, on n'a pas entendu parler du plaisir de vérité qu'évoquait Sophie Rosenzweig. On a aussi beaucoup entendu parler du plaisir du dépassement. Est-ce que Sophie Martinez, c'est une formulation qui vous est proche ? Est-ce que pour être un chef d'établissement et mener sa barque depuis la rentrée jusqu'aux vacances d'été, est-ce qu'on a besoin de se dépasser parfois ? Oui, je crois qu'un chef d'établissement se dépasse quotidiennement. Si je demande à ma collègue Marielle de Casemont-de-Nard dans le Tarn-et-Garonne de me trouver une brosse à cheveux en forme de colibri, pour la petite histoire, c'est un défi qui m'était donné, c'est fait, elle va être obligée de se dépasser. mais on va se dépasser évidemment par rapport à des demandes de nos équipes, de nos parents, de nos élèves. On va se dépasser parce que, ça a été évoqué ce matin, moi j'ai pour habitude dans l'école, quand je suis arrivée, c'était une équipe qui était déconstruite, déstructurée, et dès qu'il y avait quelque chose, elle venait dans mon bureau en me disant j'ai un problème, j'ai un problème, j'ai un problème, j'entendais ça toute la journée. Je leur disais, toute la journée, je répondais, on va trouver la solution ensemble, etc. Et quand au bout de quelques semaines, la première fois qu'une est venue en me disant j'ai un problème mais j'ai peut-être une solution, je me dis yes, c'est gagné. C'est réussir à amener nos équipes dans cette barre tout au long de l'année à se dépasser aussi, ce qui nous oblige à nous dépasser nous-mêmes, aller plus loin encore dans les démarches. Personnellement, cette mission de chez l'établissement m'a obligée à me dépasser dans ma timidité. Être confrontée à des adultes, à d'autres parents et savoir que derrière moi, les conséquences de mes actes, si je ne me dépassais pas pour avoir des conséquences pour l'ensemble de la communauté éducative, effectivement, j'étais à me dépasser. L'organisation de ce congrès, par exemple, est aussi un sacré dépassement. En effet. Thierry Loiseau, durant la table ronde d'hier, on avait intitulé le plaisir malgré vous, il y a une notion qui est apparue notamment dans la bouche de Pascal Favredan, celle de service, on se place au service du plaisir des autres. On sait que le mot servir dans l'église a une forte signification. On sait par ailleurs que vos établissements, ils sont associés au service public de l'éducation. Est-ce que pour vous servir, c'est quelque chose qui, ce mot-là, il transcrit une réalité que vous vivez quotidiennement et comment, si oui, comment est-ce que ça s'articule avec le plaisir ? Je crois que oui, c'est absolument nécessaire et c'est surtout pas à mettre en relation avec la notion de sacrifice. On n'est pas dans le sacrifice, on est dans le service. Et ça, je pense que c'est vraiment une notion qui nous guide au quotidien. C'est à nous. Alors, on parlait aussi de bien connaître les membres de son équipe pour être au service puisqu'on peut être au service qu'en essayant de créer des conditions extérieures au travail, mais aussi dans le travail pour libérer un petit peu les énergies de chacun. et ça, je pense que c'est à nous d'aller chercher chez chacun de nos collègues les moyens de lui permettre de trouver du plaisir et donc d'être au service de ce plaisir individuel. C'est Jean-Marie Petitclère qui disait nous devons être des libérateurs d'énergie, finalement, c'est-à-dire de connaître nos collègues pour faire en sorte que l'ensemble soit harmonieux et que chacun puisse se mettre au service d'un collectif. Mais ça, c'est, je pense, ce qu'on fait naturellement et c'est pareil, c'est quelque chose sur du temps, sur du temps long, sur la connaissance des personnes, sur du travail collaboratif, coopératif et sur un management qui permet effectivement à chacun d'avoir ses zones de liberté, ses zones d'engagement à travers le plaisir. Bon, on prend beaucoup de plaisir, le temps file, donc ce que je voudrais vous demander dans les dernières minutes qui nous restent, c'est d'une part de me dire, après cette année de préparation, ces deux demi-journées d'échange, quel est le mot que chacun d'entre vous associe à l'idée de plaisir, Sophie ? Mais je dirais surprendre. Surprendre. Le plaisir de la surprise. Le plaisir vient de la surprise. Comme disait Daniel Feuderspil hier, avoir le plaisir de se lever le matin et de se laisser surprendre et aussi, avec l'espoir, de surprendre quelqu'un dans sa journée. Très bien. Frédéric Duperron. Moi, je parlerais du sens, du sens qui est important de donner. Jérôme Ocordier et Benoît Serres en parlait. C'est important que chacun puisse trouver une raison solide dans les actes et dans les actions. Merci, Emmanuel Chrysoziak. Moi, je dirais que c'est indispensable de prendre du plaisir parce que si on n'en prend pas, on explose en vol. Notre métier est compliqué comme d'autres, mais c'est vraiment impératif qu'on... Sauf à aimer souffrir, mais même ceux qui aiment souffrir, ils prennent du plaisir dans la souffrance, mais le plaisir, il ne faut pas en avoir peur, encore une fois, et puis il faut l'assumer. Thierry Loiseau ? En poursuite de ce que disait Frédéric, le sens et l'engagement. L'engagement, ça nous... Ça permet de créer des chemins nouveaux, de s'engager, d'être responsable de ce que l'on fait aussi individuellement et collectivement. Et le plaisir, selon Xavier Mancel ? Moi, je dirais moteur. C'est l'énergie qui nous fait avancer, qui nous fait vouloir aller plus loin, dépasser les difficultés. Voilà, un vrai moteur. Allez, vous gardez le micro et je vous pose une dernière question à vous cinq. fort des enseignements de ce congrès. Qu'est-ce que vous allez changer ? Qu'est-ce que vous pourriez en tout cas changer demain dans vos pratiques de chef d'établissement ? Ce matin, Benoît Serre évoquait la question de la qualité au travail et donc du coup, les deux enjeux de se sentir utile et se sentir indispensable, il me semble que ça, c'est des éléments sur lesquels j'étais déjà un petit peu convaincu. Il a replacé le développement des compétences comme ce qui permet à chacun d'être toujours utile et toujours indispensable et donc du coup, réfléchir cette capacité d'accompagnement des personnes pour que les missions, le cas, la structure évoluant, elles aient les compétences qui leur permettent tout au long de leur vie dans l'établissement de rester à la fois utile et à la fois indispensable. Voilà, il y a un axe là qui me paraît intéressant à travailler. Thierry Loiseau. Je crois qu'Homo sapiens c'est lié à la notion de récit et je pense qu'on a perdu dans nos sociétés et c'est, je pense, majeur actuellement, c'est la notion de récit collectif, c'est-à-dire on ne sait plus où on va et à partir de là on n'arrive pas à engager des engagements de nos enseignants dans une modification du système qu'on déplore et qui ne nous convient pas. Donc je pense que c'est vraiment essayer de reconstruire un récit collectif intégrant et du rêve et de l'imaginaire mais pour reconstituer une réalité qui nous permette à chacun d'avoir du plaisir et d'avoir un moteur pour se lancer dans autre chose. Et ce récit peut se construire y compris à l'échelle d'un établissement ? Essentiellement d'un établissement qui après peut effectivement être modulé par l'environnement mais c'est d'abord un projet d'équipe et d'enseignement. Manuel Kzoziak. Moi je vais m'engager à essayer d'être davantage empathique dans la compréhension du plaisir des personnes avec qui je travaille. C'est-à-dire de dire bon on a parlé du plaisir collectif il y a des plaisirs individuels mais il n'y a surtout pas à présupposer de ce qui est le plaisir du collègue du collaborateur etc. Et d'essayer d'être plus fin dans la compréhension de l'attendu du plaisir de l'autre en fait pour essayer de mieux y répondre. C'est-à-dire de faire dans la dentelle finalement pour répondre aux personnalités ? Tout en respectant des principes d'égalité mais effectivement d'imaginer quand même qu'on peut avoir des traitements différenciés qui soient des traitements motivants pour les collaborateurs. Frédéric Perron Écoutez pour ma part moi je vais vraiment chercher à créer à tisser ces temps de rencontre de travail d'équipe de manière à ce que les différentes personnes puissent développer et puis chercher à créer ce plaisir chacun à son niveau et cette rencontre entre les gens. Les bonnes résolutions de 2023 et le dernier mot pour Sophie Martinez qu'est-ce que vous allez changer le retour à Montauban ? Alors l'utilité évoquée par Benoissère effectivement me parle aussi c'est-à-dire de bien réfléchir à ce que je mets en place est-ce que c'est utile pour la communauté éducative pour moi-même pour continuer à créer à innover et dans les coulisses j'ai fait un échange avec Benoît Serres parce que évidemment on lui a tous dit parce que je le vaux bien et il m'expliquait qu'en fait cette phrase-là elle est pour L'Oréal Paris et que la vraie phrase le vrai slogan de L'Oréal c'est créer la beauté qui fait avancer le monde et finalement cette phrase j'aurais presque envie de me l'approprier de la réfléchir et de voir comment je peux la lier à la communauté éducative à ma mission de chef d'établissement et tout l'engagement auprès de nos jeunes et bien un grand merci un grand bravo à vous pour l'organisation de ce congrès et pour le plaisir qui nous a été donné et déprouvé depuis hier notre congrès donc touche à sa fin je vous remercie chaleureusement pour votre attention et pour le courage dont vous avez fait preuve pour braver la grève et venir prendre du plaisir avec nous je remercie aussi toutes celles et ceux qui ont fait de notre événement un succès notamment notre fidèle réalisateur Benoît Poisson et la société Triax Bordeaux et son précieux savoir-faire audiovisuel on peut les applaudir effectivement et sans plus tarder et bien j'invite sur scène le président du SNEL pour son discours de clôture mesdames et messieurs je vous prie d'applaudir Vivian Jobby merci trop de discours tu les discours donc ce sera quelques mots pour adresser des remerciements remerciements à Denis qui vient de s'éclipser Denis Perron pour comme toujours avoir animé notre congrès avec dextérité et aussi beaucoup d'empathie je remercie à nouveau Benoît Poisson ça vient d'être fait mais il faut quand même regarder la qualité avec toute son équipe de ce qui a été réalisé bien sûr ce congrès n'aurait pas pu se dérouler sans l'excellente team qui vient de nous quitter qui était sur scène il y a quelques minutes donc je les remercie à nouveau et tout particulièrement sa pilote Sophie Martinez Sophie qui n'a d'ailleurs rien trouvé de mieux que de piquer ma conclusion puisque je voulais faire la même par rapport au slogan de L'Oréal donc il ne me restera que le slogan d'hier voilà et pas le beau d'aujourd'hui je voudrais aussi remercier bien sûr toute l'équipe des services nationaux qui a grandement contribué à toute la partie logistique inscription enfin vous avez suivi les multiples messages qui vous ont été adressés pour que ce congrès soit une réussite et je voudrais appeler la secrétaire générale qui représente son équipe Céline Houmer un grand merci Céline et un grand merci à toute ton équipe qui les collaborateurs des services nationaux comme vous le savez habitent en région parisienne et il y a encore Léa me dit-on voilà il ne reste que Léa voilà oui parce que Léa il y en a d'autres ils sont tous là bah alors bah alors venez moi je croyais que vous étiez repartis venez 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 on accueille Pierre-Louis Paul-Louis Paul-Louis Léa Valérie Chantal Marion Axel Mathieu Oliva voilà toute l'équipe des services nationaux en chair et en os voilà et extrêmement important également il me reste à vous remercier vous qui avez fait l'effort de participer de venir malgré toutes les contraintes merci encore aussi à nos collègues québécois de la fédération des cégeps et des cégeps de région qui sont là bon retour à tous et je vous donne rendez-vous avec énormément de plaisir l'année prochaine à Saint-Malo voilà merci merci